Philippe Amouyel, je suis professeur d'épidémiologie et de santé publique au Centre Hospitalier Universitaire de Lille et j'ai la chance de diriger une unité de recherche de l'Inserm sur les maladies liées au vieillissement. Et en particulier, au sein de ces maladies, nous nous intéressons aux maladies neurodégénératives et notamment, bien entendu, la plus fréquente d'entre elles qui est la maladie d'Alzheimer. Dans ce contexte, avec mon équipe, nous avons pu réunir et faire collaborer ensemble cette équipe nationale, au meilleur niveau international, dans le cadre de ce qu'on appelle les laboratoires d'excellence. Et ce qui nous a intéressés dans cette démarche, c'est d'amener au sein d'une recherche qui est très fondamentale, qui est clinique, également, du début à la fin de cette recherche, et pour son avenir, une composante de recherche liée à l'éthique. C'est l'équipe du professeur Emmanuel Hirsch qui dirige ce groupe d'éthique et qui, dans ce contexte, nous apporte ses savoir-faire. Alors, pourquoi cette vision globale et d'ensemble de la maladie d'Alzheimer ? Parce que la maladie d'Alzheimer est une maladie comme toutes les autres, mais qu'elle a une particularité. C'est que c'est également une maladie sociale. On ne peut pas tomber malade de la maladie d'Alzheimer comme on se casse une jambe. Quand vous cassez une jambe, vous voyez bien ce qui se passe, vous êtes hospitalisé, on peut vous opérer. La maladie d'Alzheimer, c'est bien différent. Déjà, la maladie se diagnostique en fonction de la perception que la société et que l'environnement en a. Pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui le nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer à à peu près 900 000 en France. Or, dans le système de santé, on en recense environ 300 à 400 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un certain nombre des patients ne sont pas encore entrés dans le système de santé, que la société, l'environnement, leurs familles, leurs amis n'ont pas encore éprouvé le besoin ou l'expression de la souffrance qui va guider le patient vers son médecin, puis vers une consultation mémoire. Donc, clairement, il y a deux éléments dans la maladie d'Alzheimer. Un élément maladie chronique, comme dans toutes les maladies, et un élément social. Et c'est ces deux éléments qui vont gouverner l'entrée du patient dans la maladie. Donc, il est absolument indispensable d'aborder non seulement les processus biologiques, génétiques, cellulaires, les modèles animaux, mais également la perception qu'on a de cette maladie, et bien sûr, tous les éléments qui sont liés à ces recherches, c'est-à-dire la recherche sur l'éthique. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, le besoin d'informations sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer est important, et on peut tout à fait le comprendre, parce que c'est là que se situe l'espoir. Alors, bien sûr, nos recherches ne vont jamais assez vite, mais au cours des cinq à dix dernières années, elles ont progressé remarquablement. C'est très difficile à percevoir dans la vie de tous les jours, mais nous, en tant que chercheurs, en tant que médecins, nous nous apercevons que nous comprenons de mieux en mieux cette affection. Et il n'y a que lorsque l'on comprend comment évolue une maladie, quels en sont les déterminants, quels en sont les facteurs de risque, ou les facteurs protecteurs, que l'on peut à ce moment-là avoir une vraie stratégie de découverte de médicaments et de traitements. Alors certes, on peut avoir des actions spontanées, aléatoires, qui vont nous permettre de découvrir un jour ou l'autre un médicament, on ne peut que le souhaiter, mais en tant que chercheurs, nous aimons investir dans une recherche vraiment systématique qui nous apportera un résultat, c'est certain, le seul problème, c'est l'échéance de ce résultat, qui sera toujours trop longue pour nos familles et nos patients. Alors aujourd'hui, où en est la recherche ? Elle a finalement bien évolué depuis à peu près 10 à 15 ans. On commence à avoir des idées sur la façon dont la maladie se développe. Un des éléments essentiels, c'est sa durée. Il faut se rendre compte que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le temps, et elle s'inscrit dans une durée de temps extrêmement longue. On pense aujourd'hui que lorsque les premiers signes de la maladie apparaissent, que la souffrance est exprimée par le patient, qu'il va voir son médecin et que le médecin fait ce diagnostic, eh bien on pense que la maladie a déjà évolué depuis 10 à 15 ans. Alors bien sûr, au début de son évolution, elle est totalement imperceptible. Notre cerveau est un organe magnifique qui sait s'adapter, il sait s'adapter aux petites pertes de mémoire, et il s'adapte d'autant mieux que ce qu'on appelle la réserve cognitive, c'est-à-dire que la capacité qu'a ce cerveau à s'adapter est forte. Et cette capacité qu'a ce cerveau à s'adapter se travaille. Oui, le cerveau, c'est comme un muscle. Pour qu'il se développe, il faut le faire travailler, il faut réfléchir, il faut penser, il faut se stresser, mais pas trop, il faut être ouvert aux autres, il faut établir des relations. Et tout ça va permettre à notre cerveau de développer un réseau inextricable de connexions, d'interconnexions et de relations, qui lorsque certains neurones, comme dans la maladie d'Alzheimer, vont être amenés malheureusement à disparaître, tout ce réseau d'interconnexions pendant un certain temps va pouvoir fonctionner. Et on pense aujourd'hui qu'au bout de 10, 15, voire 20, 30 ans d'évolution en fonction de nos capacités, le réseau s'épuise et les signes apparaissent. Alors quand vous avez une vision de cette maladie dans ce contexte-là, vous voyez bien qu'il est relativement difficile de la considérer comme n'importe quelle autre maladie. Le fait de s'inscrire dans le temps pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que s'inscrire dans le temps, c'est avoir la maladie alors qu'on n'en a pas les symptômes. Donc c'est-à-dire ne pas du tout avoir conscience de la maladie. On peut avoir des petites pertes de mémoire, des petits troubles des fonctions exécutives, mais ça ne nous gêne pas dans notre vie quotidienne. Et en fait, la maladie progresse. La question est de savoir si les traitements que nous cherchons à mettre en œuvre, que nous cherchons à découvrir, à des stades où la maladie est déjà diagnostiquée, est-ce que ces traitements n'arrivent finalement pas trop tard ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ces traitements beaucoup plus tôt ? Mais utiliser ces traitements beaucoup plus tôt va avoir une conséquence. C'est qu'il va falloir identifier les patients susceptibles d'avoir ces maladies avant que la maladie n'apparaisse. Et si on prend en compte la perception que notre société a de cette maladie, ça va les mettre dans une position difficile, ça va nous mettre dans une position difficile. Ces gens-là, alors qu'ils ne présentent apparemment aucun trouble, ou n'ont pas encore de trouble, vont se trouver dans une situation où ils vont se dire que dans 5, 10, 15 ans, ils vont développer une maille d'Alzheimer. Ça va perturber leur quotidien. Il faut savoir comment prendre tout ça en compte. Inversement, si on s'y prend trop tard, alors que les signes sont apparus, à ce moment-là, peut-être que nous ne pourrons plus rien faire. Donc c'est vraiment une question à laquelle les chercheurs dont la fonction est de trouver des médicaments et de les essayer doivent faire face. Parce que pour essayer ces médicaments, ne serait-ce que les essayer, savoir s'ils sont actifs, utiles ou pas, il va falloir réaliser des essais cliniques dans lesquels il va falloir inclure des individus qui seront potentiellement sans signe, je ne dirais pas normaux, mais sans signe, avec une très grande probabilité de développer la maladie d'Alzheimer qu'ils ne sauront pas. Et qui finalement, comme ils vont rentrer dans cet essai, vont finir par le savoir. Alors que peut-être, au bout d'un certain temps, ils seraient décédés d'une autre maladie et jamais ils ne se seraient posés la question de savoir s'ils aient développé une maladie d'Alzheimer ou non. Donc vous voyez que là, on a un choc violent entre la recherche et la société, la maladie et la société. Et il est absolument indispensable d'avoir l'aide de nos amis éthiciens pour savoir ce qu'il convient de faire. Non seulement ce qu'il convient de faire, mais comment il faut le faire. Alors pour aborder ces approches de traitement, on va dire anticipées, certains utilisent des populations très particulières. Ce sont ces maladies, et il en existe relativement peu, même très peu dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui se transmettent de génération en génération. Il existe, dans un tout petit nombre de cas, des formes que l'on dit héréditaires de la maladie d'Alzheimer. Elles touchent en France 4 000 à 5 000 personnes. C'est peu, mais c'est toujours trop par rapport à la perception de la maladie, alors que le grand nombre des cas sont des cas sporadiques, sans aucune transmission de cette nature dite héréditaire. Il y a une particularité, c'est que dans la moitié de ces individus qui ont ces formes héréditaires, on a pu identifier un gène qui, lorsqu'il est modifié très précisément, entraîne l'apparition de la maladie. Et lorsqu'il ne l'est pas, les patients ne sont pas malades. Donc vous voyez que relativement facilement, au sein d'une famille, on peut identifier, quasiment dès la naissance, ceux qui feront la maladie d'Alzheimer de ceux qui ne la feront pas. Et donc on est vraiment dans une situation où on peut tout à fait envisager un traitement extrêmement tôt, dans des circonstances où souvent, dans ces familles, malheureusement, cette transmission est connue. Ça ne veut pas dire forcément que les gens vont participer, mais on sent que dans ces familles, on peut commencer une discussion plus tôt, et ce sera vraiment la décision du patient de rentrer dans l'essai, de ne pas rentrer dans l'essai. Eh bien, une telle étude est en train de démarrer aux Etats-Unis, actuellement, pour voir si justement, toutes les thérapeutiques qui malheureusement n'ont pas montré d'effet à ce jour chez la plupart des patients, eh bien, ces thérapeutiques ont quand même un intérêt en particulier dans ces populations. Et si on a une réponse dans cette population, alors à ce moment-là, on aura un petit peu d'espoir qui nous permettront peut-être de répondre mieux à la question initiale que l'on s'est posée. Donc tout ça pour parler de deux choses, qui sont d'ailleurs l'objet des journées de ces universités d'été sur la maladie d'Alzheimer et sur l'éthique de la maladie d'Alzheimer, qui sont la question de savoir quand faut-il diagnostiquer le malade. Aujourd'hui, dans l'état de nos connaissances, le diagnostic n'a de sens que dans un contexte médical. Le contexte médical, c'est un patient, un individu qui souffre, qui exprime une plainte, une plainte liée à ces troubles de mémoire. Elle est telle qu'elle le gêne dans sa vie sociale et qu'elle l'amène, lui ou sa famille, à aller consulter un médecin. Ce médecin, à ce moment-là, généraliste, son médecin traitant, va l'adresser vers une consultation mémoire. Ce sont des consultations extrêmement spécialisées qui sont capables d'identifier si des troubles de mémoire sont rattachés à une maladie d'Alzheimer ou à d'autres maladies que l'on dit apparentées, parce que certes, la maladie d'Alzheimer, on en parle souvent, tout le temps parce que c'est la plus fréquente, mais il existe des dizaines d'autres affections qui peuvent amener à ces troubles de mémoire. Donc on a besoin de ces services spécialisés. À ce moment-là, lorsque les troubles apparaissent, lorsque la personne en souffre, il faut absolument faire le diagnostic le plus précocement possible. Il ne faut pas attendre en se disant « Ben voilà, c'est l'âge, ça passera. » Non, il faut avoir une attitude très proactive et poser un diagnostic. C'est important pour la maladie. Alors certes, on dirait qu'on n'a pas de traitement, mais on a des prises en charge. Traiter et guérir ne signifie pas qu'on ne puisse pas prendre en charge. C'est la première chose. La deuxième, c'est que si on s'y prend suffisamment précocement, ça laissera, puisque comme je l'avais dit, c'est une maladie qui évolue sur une très longue période, du temps aux individus pour s'habituer, pour comprendre, pour prendre les mesures qui leur seront utiles pour organiser leur vie. Et ne pas faire ça dans l'urgence, l'angoisse et la panique d'un diagnostic porté trop tard. Et aujourd'hui, nos techniques de recherche, qu'elles soient neuropsychologiques, qu'elles relèvent de l'imagerie, qu'elles relèvent de la biologie, nous permettent d'avoir des idées quant à l'apparition potentielle de cette maladie avant que le patient nait ses premiers signes. C'est ce qu'on appelle la phase pré-symptomatique, avant les symptômes, avant les premiers signes. Et cette phase pré-symptomatique, pour nous chercheurs, est extrêmement importante, parce que c'est là que se construit la maladie. Et c'est au moment où elle se construit que nous allons devoir la stopper. Alors comment est-ce qu'on peut, sans gêner un patient lui faisant un diagnostic pour lequel les premiers signes n'apparaîtront peut-être que dans 5 à 10 ans, comment peut-on étudier ces infections ? Alors les chercheurs, en matière d'épidémiologie, c'est-à-dire la science qui regarde comment toutes ces maladies évoluent, en matière d'épidémiologie, ont des techniques qui leur permettent finalement d'avoir une identification d'un certain nombre de maladies chez des sujets qui ne se plaignent de rien. C'est ce qu'on appelle des études prospectives. Ces études prospectives consistent à demander à des gens, n'importe qui, alors généralement on les identifie par tirage au sort sur les listes électorales, puisque les listes électorales sont des outils publics, on leur demande de bien vouloir participer à une enquête. On va les voir, on leur explique, on leur dit voilà, notre organisme de recherche a décidé d'étudier les maladies neurodégénératives, et pour ça il a besoin de volontaires, de volontaires sains qui vont être suivis pendant 5, 10, 15, 20 ans. On va entamer une relation tous les deux où nos équipes vont venir vous voir tous les ans, tous les deux ans, pour vous poser un certain nombre de questions. Alors nous allons enregistrer des informations, nous allons suivre votre vie, nous allons mesurer vos facteurs de risque, nous allons voir les maladies qui vont vous affecter, comme ça, pendant une durée relativement longue. Et ce que l'on veut, c'est qu'au moment où vous entrez dans l'étude, eh bien on puisse dire, voilà, la personne était en bonne santé. C'est ça qu'on appelle une étude prospective, c'est-à-dire qu'on est de manière prospective dans le temps, c'est-à-dire avant toute apparition d'événements, avant toute maladie, et que l'on enregistre tout ce que l'on peut enregistrer. Alors une des particularités de ces études, c'est que généralement on demande, enfin obligatoirement même, on demande aux gens de signer un consentement éclairé. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, le médecin ou le scientifique qui fait l'étude va vous expliquer en quoi consiste cette étude, quels sont ses objectifs, quelles sont ses conditions. Il va également vous dire que toutes les informations individuelles ne seront pas transmises aux individus, qu'elles seront données de manière globale, que vous saurez que vous êtes un participant parmi une étude qui va faire 5 000, 10 000 participants, et qu'au sein de ces 10 000 participants, il y aura eu tant d'infarctus, tant de maladies d'Alzheimer, tant d'infections. En revanche, pour vous-même, sauf si jamais on trouvait quelque chose qui nous alerte sur le plan médical, bien sûr, on préviendra votre médecin traitant pour qu'il le prenne en charge immédiatement si c'est possible, mais sinon, on ne vous donnera pas d'informations directes qui vous concernent sur l'ensemble de ces facteurs. Alors bien sûr, on prendra des facteurs de risque assez classiques, par exemple, votre concentration plasmatique de cholestérol, votre taux sanguin de cholestérol, de bon, de bové, on vous le donnera, parce qu'en plus, si on dépisse quelque chose, il est important que vous le sachiez et que votre médecin généraliste le sache, mais sur tous les autres tests qui sont des mesures souvent qui sont uniquement dans nos laboratoires, qui ne sont pas encore, entre guillemets, commercialisées dans le grand public, eh bien, ceux-là, on va les garder, nous, pour essayer de comprendre. Pourquoi ? Parce que si on vous les donner, on ne pourrait pas vous dire à quoi ça correspond exactement. Nous-mêmes, nous travaillons à ça. Et c'est cette étude prospective qui nous permettra de bien comprendre quel est l'intérêt de ce test, comment évolue la maladie, et bien entendu, de voir quelles sont les pistes d'action que nous avons. Alors, évidemment, si pendant le cours de cette étude qui va durer 5 à 20 ans, on découvre des éléments, ces personnes bénéficieront, puisqu'elles les auront eu bien avant tous les autres, des bénéfices que l'on identifiera au travers de ces nouveaux outils, ces nouveaux médicaments, ces nouveaux traitements, ces nouveaux tests. Bien sûr, mais tant qu'on ne sait pas s'en servir, tant qu'on ne les comprend pas, on ne cherche pas à inquiéter les personnes, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni à les rassurer excessivement. On est vraiment dans des attitudes où on est sur des terres inconnues. On est vraiment dans de la recherche, c'est-à-dire des choses totalement nouvelles qu'on veut comprendre pour aider le patient. Alors après, c'est la durée dans le temps. Alors ça, c'est un des éléments qu'on doit contrôler dans nos études prospectives. C'est ce qu'on appelle les perdus de vue. Alors, il y a plusieurs raisons d'être perdus de vue. Un, parce que les gens veulent sortir. Et ça, ils ont le droit à tout instant, à tout moment. S'ils veulent s'arrêter, et bien tout s'arrête. Et ça arrive relativement peu, souvent. Ensuite, il y a ceux qui disparaissent parce qu'ils ont oublié de nous laisser leur adresse. c'est juste un oubli. Et tout notre boulot, après, c'est un vrai travail d'enquêteur pour essayer de les retrouver ou est-ce qu'ils n'en disent pas. Ensuite, il y a les événements de la vie qui les touchent. Ceux qui sont en relation avec l'étude, pour lesquels normalement on les surveille, mais ceux qui n'ont pas forcément de relation avec l'étude. Ils peuvent avoir un décès, ils peuvent avoir un accident. Et c'est vraiment la dernière de leurs pensées, dans ces conditions aussi difficiles, de nous téléphoner pour nous dire, attendez, je suis un peu sorti de l'étude. Donc là encore, on a des points de rappel, on a des points de ralliement, soit par leur médecin, soit par eux-mêmes, soit par leur famille, puisqu'on leur demande l'accord de contacter tout ce monde-là pour essayer de les identifier. Et puis, il y a l'évolution de la maladie. Les gens peuvent passer dans la maladie elle-même et à ce moment-là, c'est pas qu'ils sont perdus de vue, mais ils changent de statut. Ils passent du statut de témoin de cohorte à statut malade. Donc voilà, c'est tous les éléments, mais ça, ça fait partie. C'est des méthodologies qui sont très bien organisées, très bien connues des épidémiologistes et qui sont au cœur de ces études. En général, pour vous donner une idée, les taux de ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire la réduction du nombre des individus participant à une étude, pour la plupart des études, est d'environ 1 à 2 % par an. 1 à 2 % par an, il est beaucoup plus important si vous ne suivez pas votre étude de près, si vous n'en occupez pas, si vous ne motivez pas les gens, si vous ne leur renvoyez pas un certain nombre d'informations et les outils modernes que sont le téléphone portable, l'ordinateur, Internet, nous aident énormément dans cette direction. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies qui progressent extrêmement vite aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'elles progressent vite ? Pas parce qu'elles sont plus fréquentes ou qu'il y a plus de risques, simplement parce que la population, les individus, vivent plus longtemps. et c'est une maladie qui est directement liée à l'âge. Plus vous avancez en âge, plus vous avez de risques de développer cette maladie. Donc c'est un problème qui se développe de manière générale en France, mais également en Europe, également à tout niveau, au niveau mondial. Et comme aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui stopperait cette évolution, on doit faire face, entre guillemets, à ce qu'on appelle une épidémie de ces affections, puisque toutes les populations vieillissent, que ce soit les populations du monde dit occidental ou les populations des pays qui se développent et qui sont en train d'exploser actuellement. Et un des témoins de cette explosion économique, c'est quoi ? C'est justement l'allongement de l'espérance de vie. Alors il faut bien concevoir qu'un septième de la population vit dans des contrées comme les nôtres, comme la France, comme on est occidentalisés, et que les six autres septièmes sont dans le reste du monde. Et que vous imaginez que lorsque un patient de plus apparaît après 65 ans, il y en a six autres qui apparaissent dans le reste du monde. Donc en fait, le poids est là, et il y a une prise de conscience actuellement mondiale sur le risque qu'encourent nos populations pour les prises en charge et pour les coûts que vont représenter tant humains qu'économiques ces maladies. Au niveau européen, la France a été pionnière dans ce domaine puisqu'elle a lancé une initiative qui s'appelle la programmation conjointe sur la recherche sur les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer en particulier. C'est une action qui regroupe aujourd'hui 27 pays. 27 pays dont le Canada. Donc vous voyez que ça dépasse largement le cadre de l'Europe. Et ces 27 pays ont décidé en fait de travailler ensemble. Pourquoi ? Si on prend un problème scientifique, une question, la découverte d'un nouveau traitement, la lutte contre une maladie, le cerveau humain est tellement bien fait qu'on finira par trouver une solution. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais à quelle échéance. Mais ce que l'on sait, c'est que plus vous mettez de chercheurs qui travaillent ensemble, plus vous apportez de fonds et d'argent massivement, moins vous fractionnez, vous fragmentez cette recherche, plus vous avez de chances de trouver vite. Donc c'est vraiment cette logique qui guide cette organisation européenne aujourd'hui de programmation conjointe où ces 27 pays sont mis autour d'une table en disant, si on travaillait tous ensemble comme un seul pays, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Dans quel ordre ? Comment ? Quelle priorité mettre en œuvre ? Donc on a construit ce qu'on appelle un agenda stratégique de recherche commun qui s'étend sur 10 ans. Deuxième étape, c'est quand en France, je lance une recherche sur un programme, quand en Allemagne, j'en lance sur le même sujet une autre qu'en Angleterre également, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à lancer tous ensemble simultanément la même action ? On pourrait à ce moment-là avoir beaucoup plus d'argent et faire appel à l'ensemble des chercheurs européens. On aurait à ce moment-là l'ensemble des cerveaux les plus brillants qui pourraient se pencher sur la question. Donc c'est la deuxième étape de ce qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement et cette étape s'élargit puisque nous avons été rejoints par les chercheurs canadiens, que nous sommes en discussion avec les chercheurs américains et que vraiment c'est une mobilisation mondiale qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas dire quand on trouvera une solution, on espère tous le plus vite possible. En revanche, ce que l'on peut savoir, c'est que si on s'organise de manière à ce que tout le monde travaille ensemble dans la même direction, certes, ça prend un petit peu plus de temps parce que ça nécessite des conditions d'organisation de faire travailler des milliers de chercheurs ensemble, étant donné ce qu'est la nature humaine et la nature des individus, mais on y arrive parce que tous, quelle que soit leur motivation dans qu'un seul objectif, c'est stopper la progression de cette maladie, soulager la charge des patients et des familles et guérir le monde de ce fléau. Sous-titrage Société Radio-Canada